Donc vous voyez un petit peu comment on utilise du son dans After Effects. Donc première chose j'ai apporté ici un titre donc du film The Kingsman et je vais un petit peu l'utiliser et voir comment on peut traiter du son dans After Effects. Donc évidemment il n'y a pas énormément de choses donc dans un premier temps je vais glisser des posées sur l'icône de composition pour automatiquement créer une composition à la taille de ma musique en tout cas avec ses paramètres. Ma composition évidemment ne comporte pas d'image donc ce qui se passe ici j'ai mon calque avec mon son et je vois que c'est un calque de son car il comporte ici la propriété son que je peux désactiver donc lorsque je désactive évidemment le son ne jouera plus. Donc pour écouter du son dans After Effects il y a plusieurs façons. Donc ici on a la fenêtre prévisualisation qui première abord on pourrait se dire bon moi je vais écouter mon son avec cette palette mais si on regarde un petit peu on a une seule option qui concerne le son c'est cette icône qui nous permettra simplement de désactiver l'audio dans notre projet. Vous voyez que lorsque je clique j'ai une icône qui m'indique que le son est désactivé. Si je raclique évidemment ça fonctionne donc pas d'autres moyens si je mets play évidemment il n'y a pas de son qui se lit pourtant il y en a. Donc déjà pour vérifier et pour voir un peu mieux notre son contrairement à ce simple calque on peut développer ici les paramètres de ce calque en cliquant sur la flèche triangulaire. Evidemment notre calque comportera simplement une ligne audio et donc lorsque je développe cette ligne je vais avoir ici les niveaux audio en décibels donc là c'est basé sur 0 car on n'a pas augmenté ni réduit notre son et en dessous on va avoir encore le signal et le signal nous permet d'avoir une visibilité un peu plus clair sur notre son donc c'est tout simplement des les ondes audio donc ceci permet évidemment de pouvoir être précis de pouvoir voir à quel moment le son part à quel moment il monte ou il descend je peux ici en refermant ma barre de zoom voir un peu mieux ma courbe vous voyez donc ceci permet vraiment de pouvoir être précis lorsque l'on se déplace. Mais comment écouter notre son ? Donc dans un premier temps on peut écouter le son si je zone un petit peu par exemple donc là je fais tout à la main j'évite les raccourcis pour s'y perdre si je zone cet espace et que j'appuie ici sur le bouton de prévisualisation ram donc ce bouton permet d'effectuer tout simplement une lecture sur la vidéo et le son donc si je clique le son fonctionne évidemment je n'ai pas d'animation donc si j'avais de l'animation et que je voulais simplement écouter mon son j'ai une autre façon de l'écouter je vais maintenant utiliser le raccourci clavier donc j'ai le pavé numérique sur mon clavier je peux le faire si j'appuie sur virgule le son démarre et le son va démarrer là où est placé ma barre temporelle si je déplace ma barre temporelle un petit peu plus loin vers 10 secondes et que j'appuie sur virgule très pratique pour lire à la volée il y a évidemment d'autres façons de faire si je veux lire à partir de ma zone sans partir de ma barre temporelle j'appuie sur alt de mon clavier et virgule toujours virgule du pavé numérique donc ceci était un autre raccourci évidemment si j'appuie sur 0 du pavé numérique ça c'est le raccourci de la prévisualisation ram que l'on retrouve dans le dans la fenêtre de prévisualisation donc si j'appuie ça va fonctionner très simplement évidemment s'il y avait de la vidéo la vidéo jouerait donc voilà un petit peu les manières d'écouter du son je conseille vivement d'utiliser le raccourci de virgule ça permet de se déplacer par exemple ici je me déplace si je vois un petit peu plus près comme ça je peux me déplacer avec les flèches donc page haut page bas pour pour aller d'une image à une autre et à la fois écouter sur l'instant c'est à dire que si je vais écouter sur le pic ici voilà je suis assez précis et c'est ça qui est intéressant de pouvoir lire notre son de cette façon évidemment pour afficher le signal ça c'est embêtant de devoir cliquer trois fois sur les petits déroulants donc une façon de faire très simplement lorsque l'on a notre son dans la composition suffit simplement d'appuyer deux fois sur elle donc évidemment elle la méthodologie est pas très simple mais il faut l'avoir un petit peu en tête en appuyant deux fois sur elle le signal va se dérouler mais évidemment le signal sera seulement affiché si on veut les niveaux audio il va falloir évidemment aller chercher la globalité de nos infos d'audio maintenant une autre façon pour faire attention lorsque l'on traite du son dans After Effects on a ici une petite fenêtre audio donc qui est automatiquement ouverte lorsqu'on est dans le standard d'After Effects en tout cas je vous proposerai d'aller ouvrir cette fenêtre ici dans le menu déroulant donc je vais placer par exemple mon audio juste ici pour bien y voir vous voyez que mon audio va me proposer tout simplement si je mets play voilà ça me propose de voir un petit peu comment se joue mon son donc ici on a ce petit cette petite barre tout en haut qui va pouvoir indiquer si mon son est écrêté évidemment là le son sort du cd donc si je vais moi même ajouter des décibels donc je vais ajouter par exemple six décibels alors je les ajoute ici dans les valeurs si je reviens à 0 je peux faire la même chose ici voilà je peux monter mes décibels donc lorsque j'appuie sur le bouton du milieu ici ça va monter le son de gauche et de droite tout simplement parce que mon son est stéréo et mon son a donc un son venant de la gauche et venant de la droite ce qui est classique il est d'ailleurs on le voit dans le signal le son est scindé en deux si on veut connaître quelle partie fait partie de la gauche ou de la droite il suffit simplement ici d'utiliser par exemple la partie droite là je vais baisser le son à droite donc je vais savoir que sur mon signal la partie inférieure et le son venant de droite ça c'était tout simplement pour se repérer si j'ajoute trois décibels d'un côté et de l'autre et que je regarde ma musique lorsqu'elle est dans un point chaud donc on voit ici que ça s'écrète pas mal car l'onde audio va s'aplatir sur la partie supérieure et si j'écoute voilà lorsque je j'arrête le son on voit ici que c'est allumé tout simplement parce que ça m'indique que le son est crête et quand le son est crête ça veut dire qu'il est trop fort qui dépasse le ton ici à zéro et donc c'est pas bon de laisser un son sécréter donc il est toujours important de vérifier ça et de baisser au mieux les décibels donc là les décibels lorsqu'on leur touche la droite et la gauche on va nous afficher les deux décibels des deux côtés mais si je reste à zéro voilà ça va unir mes entrées gauche et droite alloie un petit peu plus loin maintenant avec des propriétés plus avancées pour l'utilisation des pistes audio première chose je vais pouvoir sélectionner mon calque et faire un clic droit sur celui ci donc je vais pouvoir me rendre dans l'assistant d'image clé et vous allez voir qu'on peut convertir l'ensemble des données donc ça peut être le signal ici en images clés donc si je clique on va avoir un nouveau calque qui va arriver donc calque sous forme de solide de taille 500 500 ou 100 100 je crois 100 pixels ouais et si on regarde tout simplement il a renommé amplitude audio et en déroulant il y a des effets qui vont s'appeler couche de gauche droite et les deux couches donc tout simplement en fait il a converti donc si je zoome bêtement et que j'appuie sur U je vais voir des images clés en continu ces images clés en fait sont des données approximatives reproduisant les courbes des signaux donc il a reproduit la courbe de gauche de droite et les deux en même temps ce qui me propose trois valeurs à partir de ces valeurs je vais pouvoir les reprendre et en faire un petit peu ce que je veux déplacer des images des positions des opacités donner du rythme et donc utiliser la courbe en tant qu'animation donc ce cette fonctionnalité permet de faire ça évidemment on peut le voir sous d'autres façons si je vais dans l'éditeur de graphique je vais pouvoir sélectionner par exemple la courbe de gauche donc qui va reproduire le graphique ce qui est intéressant c'est que je peux ici faire un clic droit et demander d'afficher les signaux audio voilà si j'affiche les signaux audio et que je sélectionne la piste de son je vais pouvoir voir ma piste de son dans l'éditeur de graphique même et ceci me permet justement de pouvoir comparer donc là on a la couche de gauche la couche de droite vous voyez que c'est assez différent et les deux couches en même temps donc lorsqu'on compare un petit peu on peut voir que les deux couches et les signaux audio me permettent de pouvoir en effet valider que on a en image clé la reproduction des signaux audio et ceci pourra vraiment permettre de faire beaucoup plus de choses vous pouvez le remarquer sur la droite j'ai sélectionné un effet qui s'appelle sound case donc cet effet n'est pas inclus dans After Effects mais juste pour le relever c'est un effet de trap code qui est très souvent utilisé en tout cas pour de l'édition et du son tout simplement pour rendre le son utile là c'est la version incluse à After Effects que je vous ai montré donc la conversion des données audio en images clés mais cet effet donc sound case permet lorsqu'il est appliqué d'utiliser les pistes de son du projet et de pouvoir justement cibler proprement différentes couches de fréquence d'aller vraiment en profondeur dans l'exploitation de ces bandes sont pour l'animation de la fin c'est la version